Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous une équation à résoudre en utilisant le raisonnement par disjonction des cas. Bien, notre question est la suivante. Résoudre dans l'ensemble R l'équation racine de 3 moins x égale à x plus 1. Donc, pour résoudre dans R l'ensemble R l'équation suivante racine de 3 moins x égale à x plus 1, je dois premièrement commencer par déterminer, bien sûr, le domaine d'étude de cette équation. C'est-à-dire, on va déterminer les intervalles où cette équation a un sens et où cette équation n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que j'ai une racine carrée. Premièrement, je vais commencer par le fait que, puisque j'ai la racine de 3 moins x, donc je dois commencer par le fait que 3 moins x est supérieur, il doit être supérieur ou égal à 0. Bien, 3 moins x supérieur ou égal à 0, équivalent à dire que le moins x est supérieur ou égal à 3, équivalent à dire que le x est inférieur ou égal à 3. Donc, le domaine ici d'étude pour cette équation, c'est l'intervalle, bien sûr, moins l'infini, 3. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que pour l'autre intervalle qui est 3 plus l'infini, cette équation n'a pas de sens, c'est-à-dire que je peux dire qu'elle n'existe pas. Bien. Maintenant, on va résoudre, au lieu de résoudre cette équation dans l'ensemble R, on va résoudre cette équation dans l'intervalle moins l'infini, 3. Après, je vois ici que j'ai une égalité entre deux expressions. La première ici, c'est la racine de 3 moins x et x plus 1. Pour la première, il est toujours positif. Pour la deuxième, il peut être positif ou négatif. Donc, pour cela, je vais utiliser le tableau du signe de x plus 1. Donc, premièrement, pour le tableau du signe de x plus 1, sur l'intervalle où je travaille maintenant, qui est moins l'infini, 3, bien sûr, le x plus 1, il s'annule en moins 1. Il est bien sûr positif à droite et négatif à gauche. Donc, si je travaille sur l'intervalle, je vais commencer par l'intervalle moins l'infini moins 1. Bien. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, je vois ici que le x plus 1, elle est négative, et à droite, elle est négative, et la racine de 3 moins x, elle est positive. Et bien sûr, je ne peux pas avoir deux expressions égales, telles que l'une positive, l'autre est négative. Cela veut dire que, bien sûr, cette équation n'a pas de solution. Bien. On a bien sûr la racine de 3 moins x, elle est positive, comme vous voyez ici. Et, bien sûr, le x plus 1, elle est négative, strictement, comme vous voyez dans, bien sûr, ce tableau du signe. Et, par suite, l'équation, la racine de 3 moins x, qui est positive, égale à x plus 1, qui est négative, n'a pas de solution. Reste maintenant quel intervalle ? Il reste maintenant l'intervalle moins 1, 3. Donc, je travaille maintenant sur l'intervalle moins 1, 3. J'ai obtenu, bien sûr, cette égalité. Bien sûr, j'ai la racine carré positive. J'ai le x plus 1 aussi, comme vous voyez ici, il est positif. Donc, ici, je peux résoudre cette équation. Donc, je passe au carré, bien sûr, puisque les deux termes sont égaux. Donc, je passe au carré. La racine 3 moins x au carré, égale à x plus 1, le tout au carré. Je vais, bien sûr, simplifier. Je vais trouver 3 moins x, égale à x au carré, plus 2x, plus 1. Je vais, bien sûr, simplifier. Je vais trouver x au carré, plus 3x, moins 2, égale à 0. Après, je vais résoudre cette équation. Puisque c'est une équation au deuxième degré, je vais, bien sûr, calculer le discriminant delta, qui est le b au carré, moins 4ac. Et, bien sûr, ici, c'est 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, qui est, enfin, 17. Par suite, cette équation admet deux solutions. Soit le x qui est égal à moins 3 plus racine de 17 sur 2, ou bien x qui est égal à moins 3 moins racine de 17 sur 2. L'erreur qu'il ne faut pas commettre ici, c'est de, après avoir trouvé deux solutions, je peux écrire que s est égal à la première et la deuxième solution. Non. Parce qu'il faut que ces deux solutions, si ces deux solutions n'appartiennent pas à cet intervalle, donc, cette équation n'admet pas de solution. Et si l'une des solutions, elle appartient à cet intervalle, alors, la solution admet une seule solution. Et s'il appartient toutes les deux, alors, l'équation admet deux solutions. Bien, ici, comme vous voyez, si je calcule moins 3 plus racine de 17 sur 2, je vais trouver que cette solution n'appartient pas à l'intervalle où je travaille, qui est moins 1, 3, et qui appartient à l'intervalle moins 1, 3. Et pour l'autre solution, elle n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 3. Ici, comme vous voyez, c'est comme si j'ai utilisé le raisonnement par dissonction des cas. Je vais travailler sur l'ensemble R, je l'ai divisé en trois parties. La première partie, c'est l'intervalle 3 plus l'infini, où l'équation n'admet pas de sens, n'a pas de sens. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, l'équation n'admet pas de solution. Sur l'intervalle moins 1, 3, j'ai trouvé, bien sûr, deux solutions. Une qui appartient à cet intervalle, l'autre n'appartient pas. Alors, par suite, l'ensemble S des solutions, c'est le singleton moins 3 plus racine de 17 sur 2. Et pour bien comprendre ce qu'on a fait ici, bien sûr, on a utilisé, comme j'ai dit, le raisonnement par dissonction des cas. Bien, c'est comme si on a travaillé dans l'ensemble R qui est la droite réelle. Après, on a déterminé le domaine d'étude de cette équation. On a trouvé que sur l'intervalle 3 plus l'infini, l'équation n'a pas de sens. Premièrement, on a travaillé sur l'intervalle moins l'infini, 3, et on a divisé cet intervalle en deux intervalles, moins l'infini, moins 1 et moins 1, 3. Et sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, on a trouvé que cette équation n'admet pas de solution. reste le moins 1, 3, où on a étudié cette équation, et on a résolu l'équation, on a trouvé deux solutions. Et bien sûr, on a trouvé les deux sur cet intervalle. Une qui appartient à l'intervalle moins 1, 3, l'autre qui appartient à l'autre intervalle, c'est-à-dire n'appartient pas à moins 1, 3. Par suite, l'ensemble des solutions, c'est le singleton moins 3 plus racine de 17 sur 2. Merci. Merci. Merci.